Comment il est ? Bonjour, vous savez qu'il existe des tendances et des comportements de la vie qui est être bien soi-même, se sentir bien dans sa peau, avoir les bonnes ressources à l'intérieur pour pouvoir aider les autres. C'est un peu comme quand l'hôtesse dans l'avion, si le masque à oxygène tombe, si vous avez un enfant à côté de vous, votre enfant, il faudra surtout que vous posiez le masque sur votre nez, votre bouche, pour pouvoir aider l'enfant. Si vous pensez à l'enfant avant, si vous tombez dans les bombes, il n'y a personne qui prendra la commande de vos vies. Et donc, être disposé à avoir toutes ces ressources, toute cette puissance à l'intérieur pour pouvoir aider les autres et surtout les aider à surmonter les difficultés, à s'améliorer et à provoquer leur ascension. On peut imaginer dans ce camp de vacances, ce gars qui se lève très tôt le matin avant les autres, qui prend un excellent et copieux petit déjeuner en essayant de ne pas faire du bruit pour ne pas réveiller les autres. Et si le film s'arrête là, tendance dit, le gars là, il est égoïste, le gars là, il mange avant les autres, même que ça, il ne veut pas faire réveil les autres parce que, attention, les autres, il doit m'en aller pour manger avec lui. Si on arrête le film là et si on a cette tendance dans notre tête de penser du côté négatif, on va dire que ce gars est égoïste, qu'il fait exprès, qu'il fait en cachette, comme il dit à La Réunion. Mais si le film continue, rempli de force, il commence à partir dans le jardin, le jardin de ce centre, cueillir des fruits frais, les oranges, les oranges, les pommes, pour pouvoir faire un bon jus d'oranges, un bon jus de fruits frais. Il est temps, il va dans la bianderie, ouvre les machines à laver, prend tout le linge et il tend ce linge de toutes les personnes qui résident ici. Ce linge qui va être séché par le souffle délicat de la brise et du soleil qui pointent à l'horizon. Et puis, il va même traire les vaches de la ferme d'à côté pour pouvoir offrir un lait frais bio pour les personnes qui arrivent derrière. Sans oublier qu'il va aussi préparer le petit déjeuner pour les autres, et sans son petit déjeuner à lui, qu'il a fri en cachette dans le silence, il n'aurait pas eu cette force, ni ce courage. Et sa dévotion sera récompensée par le sourire dans les yeux des autres, un remerciement, la sympathie du reste du groupe, pour pouvoir avoir un groupe solidaire, un groupe enchevêtré l'un dans l'autre, dans le courage, dans la force et dans les objectifs communs. Et ceux qui ne pensent qu'à leur pomme, ceux qui achèvent le cheval blessé, ceux qui arrachent les miettes dans les mains de la famille, c'est-à-dire rempli le verre du camarade, maman, il finit boire un coup, elle nous donne à Lyon encore un peu, elle nous remplit son verre parce que le gars est déjà saoul. Celle qui, celui qui donne un coup de pied à sa compagne qui est déjà affaiblie, qui est par terre sur le parquet, le nez sainte parce qu'on ne finit pas d'y avant, ceux qui remuent le couteau dans les plaies de nos blessures du passé, ceux qui nous culpabilisent, ah si, souten est bon au monde, on n'aurait pas fait ça, souten est bon au monde, on n'aurait pas fait ça, ou l'a pas dit telle place, ben on aurait dû dire, ouais, ouais, comme ça, mais moi, qu'elle n'est pas une affaire, mais pas au courant. Et puis, quand nos victimes, notre victime ou nos victimes retrouvent la liberté, quand cette femme battue retrouve refuge dans les bras d'un autre plus compatissant, quand notre souffle douleur au lycée, au collège, au travail, quitte le navire pour de nos harcèlements, pour un meilleur entourage, quand la personne donne un petit monnaie, ouais, donnez-moi un euro, le folle donnez-moi un euro, le folle donnez-moi un autre euro, quand cette personne dit, hé, regarde, basta, 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 hein, mais après, et quand ça arrive tout ça, et bien, notre cœur dit, ah ben, on n'a plus rien pour jouer avec. Donc, pour tout changement, changement dans nos vies, préparons nos esprits, faisons ce pas. Si on veut changer notre vie, il faut passer à l'action. Si on veut que notre vie change, notre vie de misère, 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 et là, c'est quand notre façon de penser devient accueillante, et c'est là que la chance, que l'univers, que le suprême, qui a tendu, qui a entendu la misère de son peuple, viendra à notre aide, à notre secours. Et pour illustrer ces petits propos, je vais vous faire la lecture d'aujourd'hui, Ézéchiel, chapitre 34, verset 1 jusqu'au verset 11. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fit adresser, fils d'homme, « Prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise, tu leur diras, ainsi par le Seigneur Dieu. » Quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers ? Au contraire, vous au contraire, vous buvez leur lait, vous êtes habillés de leur laine, vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas berger pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soignez celles qui sont malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir leur proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare. Sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées, mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers. Parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes, au lieu d'être bergers pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître. Et ainsi, ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus leur proie. C'est ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. On a trouvé ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501